les équipements minimum pour faire un film de court métrage avec le canon 5t mark 2 je vous conseille de penser à bien étudier vos achats surtout si cet appareil est encore valide et valable pour faire des vidéos il a des petites notions d'audio minimale qui risque de ne pas vous plaire donc un appareil photo réflexe numérique à des micros intégrés de moyenne qualité et surtout qu'ils ne sont pas orientables ils sont unidirectionnels figé dans l'appareillage du canon dans le boîtier en lui-même donc on va penser tout de suite et s'orienter pour faire le bon choix des micros quelle serait la bonne chose à faire en général pour être sérieux faire un coup de métrage de qualité normale il vous faut faire l'acquisition d'un bâton qu'on appelle une perche au bout on y met un micro pour pouvoir enregistrer le son au dessus de la personne qui fait qui est le sujet de l'interview par exemple le son a généralement tendance à monter si vous voulez récupérer toutes les ambiances sonores qui existent que ce soit pour la nature pour les enregistrements de la rue ou tout simplement la personne interviewée les intonations et tout le reste sont mieux enregistré si le son est pris au dessus ne mettez pas au micro au dessous de quelqu'un qui parle pour cela je vous conseille le micro road ntg2 qui est un prix abordable qui vous permet d'être fixé sur une perche cette perche ça peut être le road bon paul qui offre un très bon qualité prix qui est donc extensible et donc vous permettra d'avoir une certaine distance avec la personne qui est enregistrée pour éviter d'avoir à mettre votre micro dans le cadre de l'enregistrement vidéo c'est quand même bien mais il faut faudra aussi écouter le rendu et pour cela je vous conseille un casque qui lui est d'assez bonne qualité et il faut qu'il y ait une certaine réduction du bruit surtout est ce que ce sera un casque sans fil c'est mieux le casque à kg n60 nc sera essentiellement là pour écouter dans de bonnes conditions ensuite si vous voulez monter un petit peu les ambiances en arrière plan et avoir des enregistrements de bonne qualité il n'y a rien mieux que les enregistreurs audio zoom alors actuellement je crois qu'il ya plusieurs types de d'enregistreurs zoom mais le zoom h5 qui est assez connu c'est pas le plus récent mais c'est celui quand même qui a de bonnes facultés d'enregistrement puisqu'il ya un double micro stéréo qui vous permet d'entendre des enregistrements musicaux de très très bonne qualité il enregistrement des sons des oiseaux de très très bonne qualité qui permet d'identifier correctement les tessitures des voix et aussi les tonalités d'aigu et de grave correctement donc le zoom h5 d'autant plus qui peut être positionné sur votre caméra directement sur votre boîtier réflexe puisqu'on peut le visser sur cette partie on peut le figer avec certains accessoires pour avoir des voix bien enregistré correctement n'hésitez pas plutôt à vous orienter vers des micro cravate positionnable avec des pincettes sur les vêtements les micro lavalier micro cravate en complément de tout ce que vous avez déjà parfois simplement le fait d'enregistrer avec un téléphone un smartphone en enregistrement supplémentaire peut être une sécurité pour vous n'oubliez pas que l'audio c'est peut-être pire que les vidéos lorsque c'est raté si la prise n'a pas été correctement fait qu'il ya un manque de batterie que l'enregistrement et audio est coupé qu'il y a un objet qui tombe et que vous avez malheureusement enregistré correctement incorrectement les l'audio des fois d'avoir une seconde une seconde source audio deuxième enregistreur quelque part dans la pièce peut vous sauver la mise donc pensé à avoir plusieurs micros et d'autant plus si besoin à enregistrer directement sur certains smartphones que vous auriez maintenant pensons à l'éclairage très très important quel est l'éclairage à prendre pour un court métrage que ce soit pour le canon ou pour autre chose pensez à utiliser les lumières naturelles ça vous fera un moindre coût vous n'êtes pas obligé de ramener des lampes de studio spécial surtout qu'il faut les brancher électricité ou avoir des batteries suffisamment puissantes et suffisamment longue qui puisse durer sur la longueur la séquence d'enregistrement donc le fait de simplement déjà utilisé les lumières naturelles par réflecteur et donc refléter la lumière c'est une très très bonne idée à moindre coût et parfois même sur ces réflecteurs vous avez différentes qualités de réflecteurs avec des surfaces argentées en or en noir en transparente en suicide qui vous permettrait un petit peu de varier sur les lumières si vous voulez par exemple avoir un mannequin et une peau dorée il suffirait simplement sur les réflecteurs de changer le tissu réfléchissant et donc d'avoir un réflecteur assez grand qui puisse refléter sur la surface de la personne et pas uniquement sur le visage ça peut être intelligent de prendre donc des réflecteurs assez grand et varié au niveau des dispositions de tissu et surtout qu'il soit suffisamment léger et portable pour vous parce que c'est du matériel quand même à ramener en supplément ici le réflecteur est trop grand et trop volumineux c'est risqué pour vous parce que ça vous fait perdre du temps à faire des allers-retours avec surtout il vous faut des accessoires reste pour vous porter votre matériel donc le réflecteur léger et ovale aux dimensions 100 par 150 cm avec le tissu or argent noir blanc et translucide c'est possible de trouver sur internet chercher le vous en trouverez maintenant pour l'éclairage l'éclairage primaire c'est à dire qu'en fait des sources de lumière je vous conseille deux techniques simple surtout si vous êtes dans une pièce et que vous faites surtout des interviews l'éclairage d'intérieur à anneaux de lumière sur batterie rechargeable excellent pour les interviews il ya un double avantage sur cet anneau c'est qu'il ya la possibilité de faire une insertion et l'utilisation d'un smartphone si vous avez un iphone par exemple que vous aimeriez faire un peu comme les youtube heures vous enregistrez avec une belle lumière ou un sujet qui soit pas seulement votre visage à vous mais vous pouvez demander à quelqu'un d'être interviewé dans votre salle à manger donc là cet éclairage intérieur léger à lueur réglable qu'on appelle le new ring light led 18 pouces est un anneau lumière avec un éclairage à l'aide qui peut changer les températures chaudes et froides réglables donc et avec un porte smartphone intégré qui peut être modulable enlevable à volonté et qui est fourni donc dans le pack pour une lumière plus douce et donc avoir une lumière qui soit maintenue par un accessoire est par exemple à distance sur le sujet et qui soit très utile sur certains plans pour mettre en valeur certains objets qui sont un peu dans l'obscurité d'un an d'un lieu d'enregistrement je vous recommande de vous équiper du panneau de l'aide exemple aperture photographie lumière à ma ram le hr 672 s cri 95 avec les led cette vidéo caméra light panel à 5500 cas n'oubliez jamais en termes de lumière on parle en kelvin c'est la façon de mesurer les couleurs chaudes et couleurs froides d'une lumière et tout ce qui est couleurs chaudes et couleurs froides de lumière on a tendance à faire attention c'est un peu comme sur le boîtier la balance des blancs c'est important pour avoir un beau tissu blanc il faut avoir de beaux de belles lumières de beaux reflets lumineux mais avec des couleurs chaudes c'est risqué des couleurs froides c'est risqué on a tendance à donc à choisir des lampes des leds avec des couleurs à 5500 cas c'est à dire une lumière forte comme si c'était en plein midi la lumière est blanche ni chaude ni froide blanche n'oubliez pas de bien vérifier que les kelvins sont donc bien positionnés sur 5500 cas quel est le genre de stabilisateur pour le 5d mark 2 alors déjà la chose la plus simple c'est d'avoir un trépied de moyenne gamme qui soit fluide ou mouvement latéral de rotation surtout parce que des petits trépieds très légers c'est pas une bonne idée parce qu'ils sont souvent en plastique avec des à coups au niveau de la rotule de moment latéral c'est pas une bonne idée choisissez des trépieds légèrement au dessus de la normale de la moyenne on va dire donc qui en plus permettent d'avoir une poignée qui permet de le mouvement souple et fluide de la caméra le trépied que je vais vous conseiller serait par exemple dans la gamme manfrotto avec la rotule à mouvement mvk bfr t live c'est une sorte de kit vidéo b free live en aluminium noir et avec un verrouillage rotatif de très bonne qualité maintenant pour ce qui est de se balader de donner un peu de dynamique à vos images enregistrées à vos vidéos il vous faudra non pas prendre forcément des bras mécaniques avec des caméras sur épaule c'est vrai que c'est une bonne chose si vous avez des moyens pour acheter ce genre de d'accessoires très cher mais il existe encore de nos jours des petits stabilisateurs vidéo à poignée et qui vous permettent de supporter le poids du stabilisateur en lui-même parce qu'un stabilisateur à son poids déjà je vous rappelle que le 5d marque 2 fait 810 g sans l'objectif à nu le boîtier fait 810 g si vous rajoutez un objectif un peu large un peu long par exemple à 250 mm ça vous fait plus d'un kilo mais un kilo pendant plus d'une demi heure à bout de bras c'est très risqué surtout au niveau visuel on a tendance peut-être à bouger avec la personne pour suivre une interview et lorsqu'on fait ça il ya des tremblements qui vous allez devoir travailler en post traitement c'est c'est bien s'il n'y en avait pas et surtout ça vous fatigue énormément surtout pour celui qui est cadreur on va dire celui qui va filmer il faut qu'il porte le poids et dans des circonstances de travail un peu compliqué à faire en sorte de stabiliser l'appareil tout le temps en permanence malgré le mouvement de sa propre personne ou du sujet donc le stabilisateur que je vous conseille là le plus simple et le moins cher qui existe encore de nos jours qui est encore compatible avec ce vieux matériel parce que il date quand même de 2008 le 5d c'est le stabilisateur vidéo c'est venant au hack sk w02 ne pensez pas passer à côté du choix de votre carte sd plus vous avez de capacités plus elle est rapide à l'enregistrement et plus ce sera facile pour vous de travailler donc choisissez d'avoir plusieurs cartes mémoires et par exemple le sandisk extrême pro 64 giga carte mémoire compact flash je vous rappelle que le 5d mark 2 n'est pas en carte sd ce sont des cartes compact flash des anciens modèles donc et il faut qu'ils soient en ultra dma 7 c'est la catégorie la meilleure pour pouvoir filmer de manière fluide et ne pas avoir de perte de fichiers sur la mauvaise qualité d'une carte de pré basse pas cher et voilà tout il n'y a rien d'autre là à rajouter si vous avez des bons micros plusieurs si vous avez des bons éclairages plusieurs aussi et un ou deux stabilisateurs une bonne carte mémoire correcte au minimum 2 n'oubliez pas d'avoir aussi des batteries si vous pouviez encore acheter une seconde batterie voire une troisième voire une quatrième batterie supplémentaire ce n'est que mieux vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir oublié votre caméra allumée d'avoir simplement des séquences qui durent plus longtemps prévu donc si vous avez quatre batteries c'est parfait si vous n'en avez qu'une il va falloir raccourcir le temps d'enregistrement et le temps de travail avec votre appareil surtout que l'appareil va chauffer et quand l'appareil chauffe et bien il surconsomme en plus de ça en tout cas je vous souhaite le meilleur avec tous ces équipements qui peut-être vous seront nécessaires à acquérir parce que vous n'en avez pas si votre curiosité est satisfaite et que j'ai répondu à l'essentiel de ce que vous aviez besoin je vous remercie et je vous dis à très bientôt merci